L'Europe Une représentation géographique de l'Europe figure au recto de chaque billet de la zone euro. Les petits encadrés montrent les îles Canaries et les territoires d'outre-mer qui ont adopté l'euro comme monnaie. Mais les îles inférieures à 400 km² n'y figurent pas, comme Malte par exemple. Que cela ne nous empêche pas de découvrir Malte à n'importe quel prix. Pendant des siècles, on a abordé l'île par la mer. Mais aujourd'hui, nous y arrivons par la voie désert. A l'ère du Néolithique, l'île était rattachée au continent et des peuples préhistoriques ont pu s'y rendre et s'y établir. Le bus numéro 8 desserre le site de Agarquim. Au Néolithique, ces peuples de chasseurs-cueilleurs devenus sédentaires ont érigé des temples aux dimensions impressionnantes. Le site de Tarxien est accessible par les bus 45 ou 86. La taille phénoménale des blocs de pierre frappe le visiteur. Quant aux temples, ils sont datés de 3000 à 2500 ans avant Jésus-Christ. La statue d'une divinité par sa masse imposante donne l'échelle des édifices. Quant à l'hypogée souterrain de Al-Saflieni, il assurait le cycle éternel de la vie et de la mort. Retour à la lumière Prenez le premier bus qui arrive et descendez à Lavalette, la capitale de Maine. En déambulant dans les rues étroites, les mouches arabiées, ces balcons d'influence arabe, ne peuvent passer inaperçus tant leur présence est manifeste. Pas besoin de bus pour se rendre à la cathédrale Saint-Jean. La richesse des stèles témoigne de l'orgueil des chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, ceux qui ont scellé le sort de Malte au XVIe siècle. La chute desатres, les mouches arabes, ces balcons d'influence arabe, ne peuvent passer au XVIe siècle. La chute des mouches arabes, les mouches arabes, ces balcons d'influence arabe, ne peuvent passer à la nature, Trouvez le bus 62 ou le 127 qui s'arrête à la ville de Mosta. Devant vous, cette silhouette néoclassique supporte le quatrième plus grand dôme du monde, à 66 mètres de hauteur. Le 9 avril 1942, alors que 300 personnes s'étaient réfugiées sous le dôme pour se protéger des bombardements allemands, une bombe traversa la coupole et atteignit l'intérieur sans exploser. Il n'en fallut pas plus pour évoquer un miracle. Au départ de Mosta, la plupart des bus passent à Mdina. Perchée sur son promontoire, Mdina s'offre à tous les regards. En fin d'après-midi, alors que les touristes sont partis, perdez-vous dans ce lacis de ruelle. Ça tourne, ça bifurque, ça se resserre. Bref, revenez-vous à l'abri du soleil intense et partez à la recherche des ortoires de porte, les plus typiques de l'île. Mdina s'offre à Mdina. A 12 kilomètres de la Vallette, le bus vous déposera au petit port de Mark Sachs-Clock. Ce port abrite des barques colorées, appelées les Lutsu, qui portent sur leur coque un œil peint pour chasser le mauvais sort. Musique 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 Abonnez-vous ! N'importe quel bus vous ramènera à la Vallette pour visiter le musée de l'Armurie et le Palais des Grands-Mais. C'est parti ! Mais me direz-vous, pourquoi ne pas avoir loué une voiture ? La conduite est à gauche, comme en Angleterre. En fait, les Maltais ne conduisent ni à droite ni à gauche, mais à l'ombre. Dommage qu'il y ait si peu d'arbres. Les compteurs et les distances sont soit en miles, soit en kilomètres. À vous de voir. Dans les ronds-points, c'est à l'inverse de chez nous. On laisse passer ceux qui arrivent, à moins qu'on ne les ait pas vus. Le clignotant, pardon, c'est quoi le clignotant ? C'est grâce à ces bus jaunes de fabrication anglaise, d'un autre âge, que l'on part à la découverte de Malte, riche en événements historiques, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501